Bonjour à tous. Cette petite vidéo pour faire un point sur le confinement après une semaine, puisque nous sommes mardi 24 mars, il est un peu plus de 10h du matin. Je voulais faire un point avec vous, chers vicoises, chers vicois, chers habitants du Nord du département qui avaient l'habitude de vous rendre à Vic, sur ce qui peut être organisé dans la commune dans cette période de confinement. D'abord, vous parlez de l'ouverture du centre d'accueil dédié au Covid-19, qui est situé à l'Octave, place du Corfranc-Pau-Mies à Vic, qui est ouverte de 9h à 19h. J'ai pu y aller hier matin à l'ouverture pour qu'on m'en explique bien le fonctionnement. Ce sont cinq médecins de garde qui vont se relayer. On ne peut pas y aller de sa propre initiative, il faut être recommandé par un médecin ou par un pharmacien. C'est très important et sachez que personne n'est testé dans ce centre. Seuls les personnels soignants qui ont des symptômes, symptomatiques, seront testés pour le moment. En revanche, toute personne dont le médecin ou le pharmacien recommande, en lien avec le centre, de se rendre à ce centre sera auscultée et en fonction des symptômes qu'elle aura, pourra être suivie hebdomadairement, quotidiennement ou envoyée à l'hôpital si sa situation est plus grave. C'est très bien organisé et je remercie tout le personnel médical ainsi que les agents de la communauté de communes et de la commune qui pourront participer à cette organisation. Je voudrais aussi revenir sur les annonces qu'a fait le Premier ministre hier soir sur des précisions, ou endurcissements comme on veut, du confinement. Vous redire qu'il est impératif de pouvoir les respecter et les respecter à la lettre. C'est une question de civisme, c'est une question aussi d'organisation collective. Chacun a une idée sur ce qu'il faudrait faire, peut-être, mais aujourd'hui, il faut respecter à la lettre les consignes du gouvernement. Donc en ce qui concerne les promenades, par exemple, même si on est dans une zone de campagne, il faut respecter ce qu'a demandé le Premier ministre et le décret qu'il a pris, à savoir de faire des promenades d'une heure maximum, d'une par jour, et à moins d'un kilomètre de son domicile. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Moi-même, je vais le respecter, j'ai l'habitude d'aller faire quelques joggings. Eh bien, j'ai prévu un parcours qui dure moins d'une heure et qui soit à moins d'un kilomètre de mon domicile. Je pense qu'il faut se soumettre à ces règles d'une manière absolument stricte. Je veux vous dire aussi que le Premier ministre a fait part des nouvelles directives en ce qui concerne les marchés, mais il a parlé des marchés ouverts, parce que les marchés ouverts ne permettent pas de contrôler l'afflux de personnes. En ce qui concerne VIC et depuis l'organisation du marché samedi dernier, il s'agit d'un marché fermé. Donc j'en ferai part au préfet, mais je souhaite que l'on puisse maintenir le marché fermé de VIC dans des conditions exemplaires de fonctionnement, c'est-à-dire avec un contrôle strict du nombre de personnes, de clients qui rentrent dans la halle et qui en sortent, de manière à toujours rester en dessous d'un certain nombre. Je l'ai fixé à 100 le week-end dernier. Je verrai si on peut peut-être l'aménager, le réduire encore un peu à 90 ou 80. Et sachez que par rapport à la semaine dernière, je demanderai également aux commerçants non sédentaires qui ont parfaitement joué le jeu en ce qui concerne le gel hydroalcoolique et les masques, de venir simplement à un par stand, sauf les un ou deux très grands stands du marché, de manière à ce que les conditions d'accueil des clients du marché soient optimales et de manière à ce que, pour le dire très clairement, il n'y ait pas plus de risque à se rendre au marché que dans un autre commerce alimentaire, quel qu'il soit, que ce soit fait en toute sécurité. Ceux qui ont pu venir au marché samedi dernier ont vu que déjà les choses étaient particulièrement bien organisées et que toutes les conditions de sécurité avaient été prises. Je veux aussi vous dire, je veux aussi faire un point sur les questions de solidarité. Certains d'entre vous, qui dans ces périodes difficiles ont une générosité particulière, se sont proposées pour aider les uns et les autres pour rendre service. Je les en félicite et c'est particulièrement noble. Simplement, je veux dire, attention aux initiatives individuelles parce que rendre service, c'est très bien, mais rendre service quand on est contagieux, c'est éventuellement mettre à risque. C'est pour cela que je veux clairement dire qu'en ce qui concerne les personnes isolées ou les personnes âgées, les associations qui déjà leur portaient secours, leur livrer par exemple des repas, comme la DMR, continuent de fonctionner. Les associations caritatives se sont aussi organisées. Secours populaire, Secours catholique, Croix-Rouge, Restos du Coeur. La Croix-Rouge continue d'utiliser le véhicule que nous lui mettons à disposition. Le Secours populaire, par exemple, a laissé les repas à l'extérieur de son local et envisage des livraisons. Tout cela est en train de s'organiser, mais de s'organiser dans des conditions de sécurité les plus strictes. Donc, à tous ceux qui veulent donner un coup de main, et je les en félicite, plutôt que des initiatives personnelles ou non encadrées, je leur propose de téléphoner ou d'écrire un mail à la mairie, téléphoner au numéro d'urgence, je le répète, 06 84 83 20 54, 06 84 83 20 54, de manière à pouvoir nous signaler qu'elles sont volontaires, et à ce moment-là, on les mettra en relation avec les associations qui en ont véritablement besoin. Je remercie encore une fois les associations qui sont organisées, et qui, en période de confinement, ou en dehors des périodes de confinement, puisque la réalité, c'est qu'une personne qui a besoin, qu'on lui livre ses repas, c'était déjà le cas avant le confinement, et de ce point de vue-là, ça ne change pas, c'est l'organisation pour le faire qui change, j'en profite pour, encore une fois, les remercier, les remercier dans toutes les périodes. Je veux dire également à tous ceux qui se posent des questions sur les ordures ménagères, pour être clair, oui, les ordures ménagères continuent d'être ramassées, mais les déchetteries, jusqu'à nouvel ordre, sont fermées. Voilà sur les points que je voulais faire, je ne vous assayerai pas de vidéos, je ferai probablement un point par semaine, tout dépendra des évolutions, en tout cas, j'interviendrai quand ce sera nécessaire, et pas davantage, simplement pour pouvoir mettre les choses au clair sur ce qui est organisé sur le territoire. J'ai une pensée pour chacun d'entre vous, en fait, pour les soignants, bien sûr. Je suis heureux que le peuple de France se rende compte de leur implication, qui est particulière et particulièrement impressionnante pendant cette période, mais qui est tout à fait exemplaire en dehors de cette période tout à fait particulière de confinement, et dans les autres années, quand il s'agit de traiter des grippes ou d'autres périodes intensives, ils sont tout aussi exemplaires. Les forces de l'ordre également, qui permettent de faire respecter le confinement dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes, et après plusieurs années de mise sous pression, si je peux m'exprimer ainsi, et puis tous ceux qui travaillent et qui continuent à faire fonctionner la société, les transports logistiques, l'industrie agroalimentaire, et d'autres, les commerçants, les agriculteurs, etc. Mais je veux aussi avoir une véritable pensée pour tous ceux qui doivent rester chez eux et dont on a obligé la fermeture administrative des commerces, par exemple, les cafetiers, et qui ne savent pas de quoi demain sera fait, et ce confinement racouté à l'angoisse doit être particulièrement difficile à gérer. Et puis de manière générale, chacun a des raisons de vivre cette période de manière difficile, et donc j'ai une pensée pour chacun d'entre vous, je vous souhaite bon courage, essayer au maximum de rythmer vos journées et de faire que ce confinement ne soit pas des journées complètement perdues. Voilà, n'hésitez pas à appeler, la mairie de Vic se tient à votre disposition, j'ai déjà pu le dire, il y a un numéro, il y a des mails, le numéro, je le répète, 06 84 83 20 54, on essaiera de répondre au mieux à vos demandes. Je vous souhaite une bonne journée et grande pensée pour chacun d'entre vous. Sous-titrage ST' 501